Musique Bonjour à tous c'est Tej et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne du Muel Clan pour une nouvelle émission Une émission qui s'appelle Muel News donc dans cette émission on va vous parler de tout ce qui nous plaît Donc par exemple les jeux, le hardware tout ça Ça dépendra un peu les semaines, ça dépendra les actualités surtout en fait Parce que si par exemple on n'a pas beaucoup de trucs à parler dans ce sujet Bah on en parlera la semaine prochaine tout ça, enfin vous verrez bien Et aujourd'hui on va vous parler des bêtas PC, PC, consoles, toutes les bêtas qui sont intéressantes à essayer Donc là, donc voilà, on va voir ce que ça donne et si ça vous plaît ou pas Alors le premier jeu dont je vais vous parler c'est Supernova, un jeu en bêta ouverte sur PC Donc pas besoin de clé rien, vous allez sur site, vous créez votre compte et vous téléchargez le launcher ou le jeu directement je sais pas Parce que je l'ai pas essayé celui-là Donc vous allez dessus et vous pouvez jouer directement, je mettrai tous les liens des jeux dans la description Comme ça vous pourrez aller checker et faire ce que vous voulez Donc c'est un mélange entre un MOBA et un jeu de stratégie en temps réel un peu style à la Starcraft 2 Donc pour ceux qui aiment ce genre de jeu, allez l'essayer, c'est gratuit Et le jeu sera free to play à la sortie, donc vous pourrez jouer tout le temps C'est édité par Bandai Namco, ça je l'ai dit, et tout ce que vous faites sera sauvegardé En fait, il n'y aura pas de, par exemple si vous débloquez un skin de personnage ou n'importe quoi Vous y garderez pour quand le jeu sortira en free to play Il n'y a pas de date de fin de bêta, donc vous pourrez peut-être y jouer jusqu'à la sortie officielle du jeu Donc pour ceux qui sont intéressés, allez-y, je vous le conseille De toute façon c'est un jeu essayé, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, rien Le jeu sera en free to play quand il sortira, vous ne perdez rien quand il sortira Donc c'est tout bénéfique, vous pouvez essayer Et voilà, n'oubliez pas d'aller dans la description, il y a le lien Et puis voilà Alors le deuxième jeu dont je vais vous parler c'est Orc Must Die Enchained Donc c'est édité par Gameforge Donc si vous avez un compte Gameforge, vous pouvez, vous n'avez pas besoin de créer de compte C'est le même en fait Par exemple si vous avez joué à Ion ou à un autre jeu Gameforge, vous prenez le même compte pour y jouer C'est une bêta ouverte, donc pas besoin de clé à rien Vous téléchargez le launcher ou vous téléchargez le jeu si vous avez déjà le launcher Et vous pouvez jouer direct Elle a été ouverte le 29 mars, donc ça fait vraiment pas longtemps Il n'y a pas de date de fin Donc je ne sais pas trop quand c'est fini Vous pouvez y jouer Donc si vous connaissez Orc Must Die 1 et 2, c'est le même principe Sauf que là c'est en multijoueur, vous pouvez être 5 dans la même game Il y a 2 mods, le PVE et le PVP 55 C'est plutôt pas mal, il va être free to play Donc vous pourrez jouer gratuitement à la sortie officielle Il n'y aura pas de wipe Donc là tout ce que vous gagnez, tout ce que vous faites, vous y garderez quand le jeu officiel sortira Si vous y jouez du 29 mars au 13 avril, vous gagnez une apparence pour un personnage Donc c'est plutôt pas mal Et moi je l'ai essayé personnellement Et franchement il me plaît plutôt bien Il y a des trucs plutôt pas mal Franchement moi j'aime bien Les graphismes c'est un peu de cartoon Pour ceux qui n'aiment pas, tant pis Mais moi j'aime bien, ça ne me dérange pas Et puis franchement c'est joli C'est plutôt bien fait Je l'ai essayé avec un membre du moelle clan Un autre membre Et on l'a trouvé un peu facile en fait On a essayé des trucs de niveau un peu plus élevé que nous Niveau 4 je crois Ou 6 alors qu'on était 4 Ouais je crois que c'est ça niveau 6 alors qu'on était 4 On était que De nous on était niveau 4 je veux dire pardon On était 2 à jouer Donc moi et mon collègue Et on devait protéger 3 entrées Et à 2 on y arrivait assez facilement en fait On n'a pas galéré alors que c'était au dessus de notre niveau Il y avait des élites un peu Il y avait un boss Enfin c'était un peu facile Je trouve un peu facile Mais il faut voir dans les prochains niveaux ce que ça a donné On verra bien Mais sinon je vais essayer Je vous le recommande fortement Je vous le recommande fortement Franchement c'est pas mal Pour délirer vite fait entre potes Vous prenez pas la tête Vous posez des pièges et tout Franchement c'est vraiment pas mal Je vous conseille Puis il va être free to play Donc en quoi s'en prier Et puis voilà Alors le prochain jeu dont je vais vous parler C'est Battleborn Un jeu que j'attends particulièrement Parce qu'il est fait par les créateurs de Borderland Une série que j'ai adoré Donc la bêta est ouverte Tout le monde peut y participer Tout le monde peut y participer Donc sur PS4 elle commence le 8 avril Sur PC et Xbox One le 13 avril Et pour tout le monde C'est fini le 18 avril Donc les joueurs PS4 vous l'avez un peu en avance Vous avez de la chance Et il faut savoir aussi que sur PS4 Ceux qui participeront à la bêta Au rôle comme bonus Quand le jeu sortira Vous aurez gratuitement le pack DLC Le premier pack DLC Et vous aurez aussi accès au personnage d'Alani Quand elle sera disponible Vous aurez accès directement à son... Vous pourrez directement jouer avec elle en fait Donc pour ceux que ça intéresse Sur PC vous pourrez y précharger A partir du 6 avril Et sur PS4 et Xbox One A partir du 7 avril Parce que ça prend un peu de place Sur PC il prend 12 gigas Sur PC et Xbox One pardon Il prend 12 gigas Et sur PS4 8,5 gigas Donc 9 gigas on va dire Et sur PC par contre Vous pouvez télécharger directement sur Steam Donc pas besoin de créer de compte je pense Enfin vous faites comme vous voulez Et vous pourrez le charger directement sur Steam Donc c'est plutôt... Ça par contre c'est vraiment plutôt pas mal Parce que tout le monde a Steam Et ça télécharge assez bien Donc voilà Pendant la bêta Vous aurez accès au mode histoire Vous pourrez jouer à 2 chapitres Donc ça vous pouvez jouer seul ou à 5 C'est comme vous voulez Il y a le mode coop aussi Après vous aurez accès à 2 modes PVP Un mode fusion Où vous devrez faire traverser les minions adverses Pour les amener dans votre incinérateur Pardon Et ceux qui ont fait brûler le plus de minions ont gagné Le mode incursion C'est un peu comme League of Legends en fait Vous devez détruire 2 drones araignées Dans le camp adverse Et il y a des pièges Enfin vous pouvez poser des pièges pour vous défendre Vous devez détruire les pièges adverses Il y a un peu des... Comment dire ? Des gros boss Des gros boss qui spawnent sur la map Comme sur LOL Quand vous allez faire... Je sais pas moi Le Drake ou quelque chose comme ça Donc c'est plutôt pas mal Ça mélange un peu des jeux et tout C'est plutôt pas mal Le système de jeu c'est comme Overwatch en FPS Donc c'est vraiment pas mal Moi je l'attends franchement Je l'attends vraiment beaucoup Il a l'air d'être vraiment bien Et il faut savoir que sur PS4 et Xbox One Vous pourrez jouer en écran partagé Il y a peu de jeux qui proposent ça à l'heure actuelle Donc c'est plutôt intéressant Vous pourriez jouer à tous les modes en écran partagé Donc les modes PVP Ou les modes histoire Tous C'est vraiment bien Et par contre celui là il faut savoir que le jeu sera payant à sa sortie Donc pour ceux que ça intéresse Vous pouvez aller le précommander déjà sur Instant Gaming Il est à 29€ je crois C'est pas cher Parce que plus on se rapproche de la sortie du jeu Plus le prix va augmenter Donc ceux qui sont sûrs de le prendre Allez le précommander sur Instant Gaming Je vous le conseille Vous le payerez moins cher Ceux qui savent pas trop Essayez la bêta Et si ça vous plaît Et que vous êtes sûr d'acheter Pareil Allez le précommander avant que les prix augmentent Et pour les autres ben achetez le pain Et je peux rien vous faire pour vous Donc voilà Et j'espère que vous vous amuserez bien Parce que moi je pense que je vais plutôt m'amuser Et on va sûrement vous proposer une vidéo Sur la chaîne du mode clan du jeu Parce que je pense qu'on va un peu tous y jouer Et puis si on délire bien Et qu'il y a des trucs à vous faire voir Ben on vous y fera voir Comme ça au moins ceux qui ont pas pu y jouer Ou ceux qui ont pas pu y charger la bêta Ben vous pourrez voir à quoi ça ressemble Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez aimé Laissez un j'aime N'hésitez pas Ça fait plaisir Et puis en plus Nous on voit que ça vous intéresse Donc on en fera sûrement d'autres Et par contre Si vous avez un sujet Que vous voudriez qu'on fasse N'hésitez pas à le laisser en commentaire Et si on trouve assez d'informations Ben on le fera Il n'y a pas de soucis Nous on est là pour ça Pour vous informer Tout ça Donc voilà Allez A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance